Musique Je vais commencer par remercier Stéphane et la EPS de m'avoir conviée. Effectivement, j'avais dit oui tout de suite parce que je trouvais que c'était bien de pouvoir partager. Là où j'en étais en ce moment sur la réflexion du handball. Alors, handball scolaire évidemment, en lien très fort avec le monde fédéral, vous le verrez. Et j'ai une double casquette entre le monde scolaire et le monde fédéral qui me permet d'essayer de proposer une pratique scolaire qui soit, on ne peut plus près, de la pratique sociale de référence. En tout cas, je l'espère. Donc Stéphane m'a demandé un titre accrocheur. J'ai réfléchi, pas longtemps, puis je me suis dit bon, avec ce à quoi je pense, si on parle d'égalité des chances, je pense qu'on ne sera pas bien loin du compte. Mon objectif prioritaire dans l'égalité des chances, il sera, vous l'entendrez, surtout axé sur l'égalité entre les filles et les garçons. En sport co, ce n'est pas facile pour elles. Je pense qu'on verra tout à l'heure quelques chiffres pour nous montrer où elles en sont. Et puis, Handball, elle n'échappe pas à la règle. On se rend compte qu'il y a un léger difficile de résultats entre les filles et les garçons, au bac notamment. Alors, si je prends les résultats du bac alors que l'intervention va être ciblée sur le collège, c'est qu'on n'a pas de chiffres nationaux pour le moment à l'issue, on va dire, du DNB. En plus, ça va bientôt s'arrêter, donc je ne suis pas prête d'en avoir, ce n'est pas grave, on essaiera de faire autrement. Donc, quelle forme de pratique scolaire on peut proposer pour que nos élèves prennent du plaisir à jouer Handball et puissent réussir à viser leur plus haut niveau de compétence en relation avec les programmes, évidemment. Nous en parlerons tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer un petit extrait du Handball 4, où on va commencer par des élèves de 6e et puis, je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame entre le Handball 4 et le Mini Hand, ou le Handball pour les petits. Donc, je vais vous montrer aussi que des étudiants de STAPS sont formés par ce Handball-là. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est du handball quoi ! On peut voir beaucoup de tirs, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on regarde le handball scolaire et qu'on prend un score à la fin d'un match, souvent il y a 2-1, 3-2, alors que c'est un sport où il y a normalement énormément de buts marqués. Dans le monde fédéral, sur un match de 60 minutes, on va dépasser les 60 buts par match très régulièrement, et puis nous en 8 minutes de jeu, il y a 4 buts. Bon, qu'est-ce qu'on peut proposer pour que les élèves prennent du plaisir à marquer des buts, puis que ce soit quelque chose qui soit attractif, pour qu'effectivement ça puisse leur permettre de dire, moi aussi j'ai envie, donc comment je vais m'y prendre pour accéder à la cible et avoir la chance, en tout cas l'opportunité de pouvoir tirer. Vous avez vu, c'est un terrain réduit évidemment, on essaye de s'adapter avec la densité de joueurs présente, donc on peut placer 3 terrains sur un terrain normal, sur 20 mètres de long à peu près, ou 24 mètres, ça va dépendre si vous avez un petit peu de recul par rapport à votre gymnase de type C. On a des buts, là c'est des buts qui ont été conçus pour ça, des buts d'Anda 4, c'est des buts gonflables qui font 1m70 sur 2m40 de large, qui se gonflent en 50 secondes à peu près, 50 secondes d'une minute, les élèves se battent pour pouvoir les gonfler, et le jeu des défis fait que le matériel se monte assez rapidement. Donc c'est, on va dire, assez facile à mettre en place. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va effectivement jouer avec moins d'élèves que dans une équipe normale, on jouera pas à 14, on va jouer effectivement par terrain à 4 contre 4, donc on en est déjà à 8, on peut multiplier par 3, puisqu'on va avoir 3 terrains, on peut ajouter encore une équipe qui va arbitrer, puis on va arriver à entre 24 à 28 élèves, et parfois je suis obligée de délaisser un terrain parce que j'ai pas assez de monde pour avoir les 3 terrains remplis, puis des arbitres sur chacun des terrains, pour que tous les matchs puissent s'effectuer. Donc, est-ce qu'on peut faire du handball quand on a une classe nombreuse ? La réponse est oui, assurément. Et le fait qu'on soit en effectif réduit, vous avez vu les images tout à l'heure, les élèves, ils touchent très très fréquemment la balle. On peut pas se cacher, parce qu'on est à 3 dans le champ, entre guillemets, et à partir du moment où vous n'êtes pas disponible pour offrir une solution au porteur de balle, il sera bien en difficulté pour pouvoir continuer de progresser vers l'avant. Donc à partir de là, je pense que ça permet aux élèves de progresser un peu plus vite, de comprendre peut-être un peu mieux ce qu'on attend d'eux. Moins de monde sur le terrain, normalement les informations seront plus simples à discriminer. C'est au niveau débutant une activité où ça va pas très vite, mais si vous regardez un jeu, même au niveau expert scolaire, la balle va très vite. Et si on a du mal à voir déjà si mon partenaire est disponible, à qui je peux le donner, est-ce que mon couloir de jeu direct est pris, donc il faut que je donne ma balle ou est-ce que je peux m'engager en dribble. Donc à partir de là, le fait d'être moins nombreux sur le terrain va permettre aussi de pouvoir mieux voir pour pouvoir mieux décider. J'avais commencé par là, ils vont accéder au tir bien plus souvent, parce qu'on va offrir une multiplicité par un effectif réduit, donc on peut être amené plus souvent à se retrouver dans le rôle de tireur, peut-être pas de marqueur dans un premier temps, mais de tireur. Et puis la distance du terrain fait qu'on va perdre moins la balle, parce que la distance est pratiquement divisée par deux par rapport à la longueur normale d'un terrain. On peut articuler, mais j'ai envie de dire, comme on peut le faire sur un handball traditionnel, assez facilement les rôles sociaux avec le pôle moteur. Et par rapport à ça, si effectivement vous jouez avec trois terrains, vous êtes avec votre classe et à trois terrains, vous ne pouvez pas vous multiplier, vous ne pourrez pas arbitrer les trois terrains en même temps. Donc là, il va bien falloir insister sur la dévolution par rapport aux apprentissages concernant l'arbitrage, puisque vous ne pourrez pas assurer, ne serait-ce même que deux terrains en même temps. Donc comment on va s'y prendre pour pouvoir leur permettre d'accéder à cet arbitrage pour que les matchs puissent se passer dans de bonnes conditions ? Après, vous l'avez compris, on peut faire jouer un maximum d'éléments en même temps. C'est quand même un atout non négligeable. Et puis, à ceux qui me disent, moi, je préfère le badminton parce qu'on peut tous les faire jouer dans le gymnase. Au handball aussi, c'est possible. Simplement, ce n'est pas la même forme de handball. Et enfin, le fait d'avoir deux voire trois terrains nous permet, sur des propositions de situation, pour une même situation, sur le même moment, d'avoir des niveaux différents, de pouvoir adapter au plus juste ce que vous avez à proposer à vos élèves. Et donc, sur la gestion de l'interrogénéité, c'est intéressant, que ce soit en termes de sexe, mais si on veut effectivement permettre à tous de pouvoir réussir, on va bien parler de besoins, de niveaux. Et à partir de là, je crois que le sexe n'a pas forcément une place prioritaire. C'est bien une histoire de différence de niveau qu'il faudra gérer. Et le fait d'avoir deux ou trois terrains nous permettra de le faire plus aisément que lorsqu'on n'en a qu'un seul. Après, on a quatre, c'est la possibilité de pouvoir jouer partout. Avec les nouveaux programmes et le fameux cycle 3, on se rend compte que CM1, CM2, 6e iront ensemble. Et dans les écoles primaires, on n'a pas toujours un accès au gymnase, au collège non plus d'ailleurs. On peut jouer dans la cour d'école, on peut jouer dans la cour du collège, ça ne pose pas de problème. Les préos, les plateaux extérieurs, les city-stads, tous les endroits où on peut poser un petit terrain, deux buts, et si on ne les a pas les buts, on mettra deux plots, deux constrifs, on trouvera déjà longs ce qu'il faut pour pouvoir délimiter une cage, on pourra jouer. Donc effectivement, il ne faut pas que le matériel soit un frein au fait de vouloir développer cette activité-là, parce qu'on voudrait que nos élèves puissent se perfectionner dans l'activité handball. Donc ce qui m'intéresse, c'est effectivement de construire une pratique scolaire du handball, ce qui m'amène effectivement à faire des choix. Pourquoi faire des choix ? Quand on se rend compte qu'au final, à la sortie du collège, on aura au maximum peut-être 30 heures de pratique effectives pour chacun des élèves, forcément, il va falloir faire des choix. Sinon, on ne pourra pas enseigner tout le handball sur un cycle 1, et puis si j'en avais un petit peu oublié, le reste sur le cycle 2. Donc à partir de là, les choix, je vais les déterminer par rapport à ce qui me semble essentiel dans la pratique sociale de référence. Et puis, je vais aussi faire des choix par rapport aux objectifs éducatifs de l'école. Et par rapport à ça, je ne peux pas répondre d'emblée sur chacune des séances à chacun des objectifs éducatifs, mais effectivement, petit à petit, en fonction des cycles, du niveau de maturité des élèves aussi, je ferai des choix et je ferai en sorte de proposer ce qui me semble être le plus adapté au niveau des élèves. Dans la pratique sociale de référence, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'analyser le jeu actuel. Et le jeu actuel, on se rend compte que c'est un jeu qui va très rapidement vers l'avant. C'est un jeu qui va de plus en plus vite quand on regarde le handball à haut niveau. Et à partir de là, si ça va de plus en plus vite, on devrait voir de plus en plus de buts. Donc nos scores de 2-1, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour qu'on puisse passer à la vitesse supérieure. C'est aussi un jeu où, je viens de vous le dire, il y a des buts qui sont marqués de plus en plus et des buts qui sont aussi marqués de plus en plus dans ce qu'on appelle le jeu de transition. On a la phase de montée rapide de la balle, qu'elle se soit effectuée en montée de balle ou en contre-attaque. Puis à ce moment où on n'a pas réussi à accéder au tir à l'issue de cette montée de balle rapide, puis on se retrouve dans un espace où il y a effectivement cette fois la présence des défenseurs. C'est un peu plus compliqué. Mais avant qu'ils soient complètement replacés, les défenseurs, si j'essaie de jouer vite là, avant que la défense soit replacée, peut-être que je vais pouvoir marquer un but. Et puis ce qui m'intéresse encore dans le jeu d'aujourd'hui, c'est un jeu qui est essentiellement basé en défense sur une récupération de la balle qui a pour objectif de pouvoir essayer d'inverser le rapport de force. On voit de moins en moins des dispositifs défensifs et des systèmes défensifs où on a des joueurs qui sont alignés à la zone, les bras en l'air, et puis on y a mis les plus grands pour faire en sorte d'opposer, on va dire, quelqu'un au grand tireur. Du coup, par rapport à ce que je veux proposer et ce que je propose dans le milieu scolaire, voire dans le milieu étudiant, ce sera à chaque fois, en termes défensifs, l'accent sera mis sur la récupération de la balle. Il y a deux grandes intentions, la protection de la cible ou la récupération de la balle. Je pense qu'en essayant de récupérer la balle, on peut protéger sa cible. Donc moi, je vais mettre l'accent vraiment très fortement sur la récupération du ballon. Donc ça, ce sera un relier à trois contextes de jeu qu'on retrouvera dans le jeu du débutant jusque dans le jeu de l'expert. Et à partir de là, on a effectivement trois contextes. Alors, je ne les ai pas hiérarchisés, il n'y a pas de numéro. Dans mon esprit de la formation ou du continuum de formation de l'élève en balleure, comme je le pense par rapport à la formation du jeune joueur dans le monde fédéral, je partirais du grand espace où au final, il y a une faible densité de joueur au mètre carré et où c'est plus facile de pouvoir avancer, c'est plus facile de pouvoir prendre des informations et on arrive à avoir de l'espace dans le dos des défenseurs. Donc si on arrive à le prendre de vitesse, on devrait pouvoir se retrouver en position de tir assez facilement. Et c'est plus simple de marquer quand on est dans ce contexte-là que lorsqu'on est dans le contexte d'un petit espace où cette fois la densité de joueur est bien plus importante. Et ce petit espace, c'est l'espace dont je vous parlais tout à l'heure. On n'a pas réussi à marquer à l'issue d'une montée de balle rapide, contre-attaque ou montée de balle. Donc du coup, on est face à cette zone, la défense est là, il va quand même bien falloir trouver le chemin pour pouvoir accéder au tir. Et là, c'est un peu plus compliqué pour l'élève de trouver le chemin. Et le dernier contexte, ce sera le contexte du duel tireur-gardien de but. Alors personnellement, je l'ai beaucoup occulté quand j'étais jeune prof. En me disant, il faut déjà que j'arrive à construire la progression de la balle d'une cible à l'autre, donc je n'en suis pas du tout à me demander comment je vais faire pour qu'ils puissent marquer des buts. Déjà, s'ils accèdent à la cible adverse, je serai contente. Je pense que c'est une grossière erreur et qu'à partir du moment où on n'a pas cet attracteur qui est vraiment le but, et je veux en marquer un maximum parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir, je me sens compétente et effectivement c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je crois que ce duel tireur-gardien, on a trop tendance à l'occulter dans nos séances et c'est quelque chose qui pourrait permettre à nos élèves d'arriver à construire tout ce qui va devoir être mis en oeuvre pour qu'on arrive à ce duel tireur-gardien de but. Si j'ai trois contextes de jeu et qu'on le retrouve du débutant jusqu'à l'expert, moi je vais viser des compétences qui vont être identiques tout au long du cursus scolaire. Et à partir de là, ce qui va faire évoluer, ce qui va faire augmenter le niveau de mes élèves, c'est deux contraintes qui vont être la contrainte spatiale et la contrainte temporelle. Et au fur et à mesure qu'on va progresser, que les élèves vont élever leur niveau de jeu, ils devraient jouer plus vite dans des espaces de plus en plus restreints. Donc l'habileté motrice va devenir de plus en plus fine. Et à partir de là, on retrouvera normalement ces mêmes compétences du joueur débutant jusqu'au joueur expert. Alors dans les objectifs éducatifs, j'ai mis en grâce ce qui m'intéressait dans les derniers programmes, former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué. Alors c'est quelque chose qui effectivement m'intéressait déjà dans les précédents programmes. Mais le fait qu'on y ait associé depuis le 26 novembre 2015, dans le souci du vivre ensemble, je crois que ça m'intéresse d'autant plus. On est dans un sport collectif, forcément, effectivement, il faut s'affronter. Mais comment on apprend à coopérer ensemble pour pouvoir s'affronter, gagner notre match, gagner mes duels dans le match et gagner, effectivement, chacun des duels. Enfin, chacun des joueurs va devoir, vont devoir gagner chacun de leurs duels. Et comment on va s'y prendre ensemble pour pouvoir remporter ce match ? Après, l'éducation physique qui amène les adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. Je vais surtout prendre le premier à rechercher le bien-être. Et à partir du moment où ils vont prendre du plaisir à marquer des buts, à effectivement jouer ensemble, si j'arrive à cet objectif-là, je pense qu'ils prendront du plaisir, donc du bien-être. Et j'espère qu'on arrivera à leur faire se soucier de leur santé. Alors, on est plein à être concernés, c'est-à-dire, il y a le prof qui va les avoir en 6e, en 5e, en 4e, etc. J'espère qu'à nous tous, on va y arriver. Enfin, le PS réponse en jeu de formation du socle commun. Alors, forcément, oui, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéressera plus que tout dans cette phrase-là, c'est en permettant à tous les élèves, filles et garçons, ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de construire 5 compétences travaillées, etc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer pour qu'ensemble, en mixité, on puisse travailler et progresser, effectivement, dans ce souci de la victoire commune, puisqu'on aura un seul objectif, ce sera celui-là. Sous-titrage ST' 501